Musique Salut les p'tits louloulous, aujourd'hui pour ce 5 à 20 cousines, je vous propose le premier top matos qui aura lieu tant que je recevrai et testerai du matos d'aquarelle. Vous aurez donc droit à du papier et des pinceaux et tout de suite nous abordons la couleur. En 12ème position, les aquarelles Daniel Smith sont rentrées par la petite porte de derrière avec leur fameuse planche Dots. Je n'ai pas pu tester en faisant des aquarelles avec toute leur gamme de couleurs. Toutefois, en craquant quelques billets de 10, j'ai pu me rendre compte de leur puissance, surtout avec leur Queen Acridone Gold et Deep Gold, qu'il faut absolument posséder dans sa palette. A noter que les fans l'ont mis à la deuxième position. Nous verrons avec le temps si Daniel Smith grimpera ou pas les marches du top matos. En 11ème position, les feutres Winsor & Newton essayent de se faire une petite place aux couleurs du soleil. Hélas, avec les difficultés qui ne marchent pas sur tous les papiers, et qu'il est imprévisible niveau couleur finale et repentie, ils se retrouvent du coup à la porte du top matos. Ce produit est avant tout destiné aux pros et étudiants en art qui sauront très bien gérer ce type de matos. En 10ème position, les sticks Winsor & Newton, encore une fois. Est-ce que c'est de l'aquarelle ? Du pastel ? Du pastel gras ? De l'acré ? C'est un peu tout ça. Une aquarelle sèche qu'on passe sur n'importe quel papier, un peu d'eau et la magie opère. Une texture crayonneuse sur laquelle on peut revenir, des traits effacés, et sa simplification d'utilisation font de cette aquarelle la compagne fidèle pour des croquis rapides et encore plus pour des nus. Une belle découverte, mais à réserver à des amateurs avertis. A posséder le gris de peine et le terre de sienne brûlée pour des croquis sympas. En 9ème position, et peut-être proche de la sortie, car je n'ai pas pu tester récemment leur gamme, la marque Luca avec ses couleurs détonantes et hyper saturées. Une aquarelle pas chère au pouvoir colorant, que demander de plus ? En 8ème position, une nouvelle entrée avec les couleurs Blox. Elles sont crémeuses à souhait, douces et un bon pouvoir de saturation pour certaines couleurs. D'autres sont plus effacées. A éviter leur vert, hormis le vert olive. Par contre, à prendre absolument, c'est leur rouge de Venise si vous faites des portraits. Attention, leur charte sur Internet est vraiment loin, très loin des couleurs réelles. En 6ème position, ce sont les Dealer Roney Artists. Et là, je vous propose tout de suite un comparatif entre elles et la boîte de Finn, car elle est devenue première dans sa catégorie. Premier match entre Finn et Extra Finn d'une même marque, Dealer Roney. Nous avons donc deux produits différents, une boîte d'aquafin d'un côté, des tubes artistes de l'autre. L'aquafin est de l'aquarelle fine, ou super fine comme ils disent, c'est-à-dire une aquarelle plus ou moins bien broyée, des taux de pigments moindres et une gamme de couleurs limitée. L'artiste est de l'extra fine, c'est-à-dire des pigments riches, broyés au maximum et de grandes possibilités de couleurs. Peut-on les comparer ? La réponse est non. Les teintes de la boîte d'aquafin sont assez lumineuses et denses, surtout dans les ocres. Presque toutes les couleurs sont là, dommage qu'il manque un gris de peine. Les tons des artistes sont plutôt profonds et tout aussi lumineux, hormis les jaunes qui sont très lumineux. Les tons chauds se rapprochent de la Winsor & Newton avec son côté saturé et mat, tandis que les tons froids font penser à l'Oradam ou la Old Holland avec une puissance lumineuse et une profondeur incomparable. La boîte d'aquafin est plus pour les étudiants, mais surtout pour les globetrotters, car la boîte est très très bien pensée pour les amateurs de carnet de voyage. Il y a même un petit pinceau et sa capote. Il y a aussi 4 petits mélangeurs, où vous pourrez mettre un peu de couleurs en tube en plus. Et si on ne veut pas de petits mélangeurs, on les retire et on en a un grand. Ou bien ce sera une petite réserve d'eau. La boîte métal est grande comme une poche arrière de jean. Elle est tout aussi plate. Le dos de la boîte peut servir de mélangeur. Il y a même un petit anneau de maintien par en dessous. Bref, elle est magnifiquement conçue et d'autres marques devraient en prendre exemple. Les tubes artistes sont... des tubes. Sans la palette qui va avec et sans le pinceau. Mais avec un avantage, leur prix. Elles sont en moyenne un peu moins chères que les autres du marché. Ça dépend des promos. Ce sont de bons tubes pour aborder l'aquarelle extra-fine. Leur défaut ? Toujours et encore ce satané vert émeraude dans la boîte d'aquafine et pas d'écrit de peine. Pour les artistes, une usure assez prononcée de certaines couleurs en tube. Personnellement, les bleus. Leur prix ? Entre 10 à 15 euros pour la boîte d'aquafine. Entre 30 à 40 euros pour une bonne base en tube artiste. Au final ? Au final, j'aimerais que Delorone reprenne le concept de la boîte d'aquafine en mettant la place de l'extra-fine artiste. Mais ça... En sixième position, nous retrouvons Winsor & Newton. Attention, elles peuvent peut-être sortir du temps de matos. Car depuis quelques temps, la marque renouvelle sa gamme d'extra-fine. avec leur nouvelle appellation professionnelle. Est-ce juste un nouvel habillage pour toute l'ancienne gamme ? Ou un réel changement ? Mes anciennes aquarelles de cette marque étaient plutôt mates. Les nouvelles, dans les tons que j'ai pu tester, sont beaucoup plus franches et saturées. S'il y a une couleur à prendre, c'est leur Indigo inimitable. En cinquième position, et peut-être proche de la sortie aussi. Car je n'en ai pas de nouvelles, les aquarelles Rembrandt. Mes premières aquarelles, ma mâleine de Proust à moi. Elles ne sont pas franchement lumineuses. Celles que j'ai, elles ont une teinte plus proche de la réalité et un prix très abordable. La note supplémentaire, c'est qu'elles résistent très bien au temps qui passe. Pour toutes ces raisons, elles sont cinquième de mon top matos. En quatrième position, nous retrouvons les Schmink avec leur fameuse Horadam. Des couleurs tranchées, puissantes, pour ne pas dire plus haut parfois. Ce n'est plus de l'aquarelle, ce sont des Rainbow Warriors de la couleur. Mais malgré tout, elles gardent une certaine douceur dans les bleus. Si vous aimez les tubes, testez-les immédiatement. Je pense que vous aimerez la surpuissance des teintes. En troisième position, une marque française. Oui, française, monsieur. C'est le lié. L'aquarelle haute performance, niveau teinte et douceur exquise des couleurs. Vous aimez la douceur ? Vous aimez les fleurs ? Vous aimez l'onctuosité ? Vous aimerez sans aucun doute, c'est le lié avec son liant au miel. Une métaphore peut vous faire comprendre ce qu'on ressent en travaillant avec cette marque. C'est comme quand vous alliez chez vos grands-parents, ça sentait le bois vernis, le thé et les petits gâteaux avec ce côté rassurant et hors du temps. En deuxième position, une entrée. Ce n'est pas Frenchy, mais américain. La Crew OR, ou Core, Quality of Results. Tout un programme. La couleur est comme un tour de manège après un bon cassoulet. Puissant et dévastateur. Même ultra-puissant. Hyper saturé. C'est plus de couleurs, mais des blockbusters de couleurs. Ça vous explose le papier tellement fort que ça a tendance à s'incruster. Mais le final est beau. On aurait presque l'impression d'avoir capturé un rayon d'arc-en-ciel. Et si elle est en deuxième position, c'est à cause du manque de godet et la charreté des gros tubes. Allez, effort rime avec QOR. Donc, un petit effort. Entrez directement en première position. Vous l'avez deviné, mes frères. Pour ceux qui me suivent, la marque Old Holland, plus connue sous le sobriquet de Dieu, adoptée par les manusfans, peut-être à cause du mot Hollande d'ailleurs. Que dire de Dieu ? À part que pour l'instant, elle est parfaite. Des couleurs qui explosent, mais délicatement. Des couleurs saturées et douces. Des résultats puissants, mais juste comme il faut. Le parfait dosage, mes frères. Mais attention, dans Old Holland, il y a Old. Et comme toutes les vieilles, elle a ses petites habitudes. Si vous lui donnez du papier pourri, elle vous pourrira plus votre vie. Et votre aquarelle est digne de Tati Daniel. Par contre, donnez-lui un bon papier, sentant tout droit des fagots. Elle vous offrira une merveille comme jamais vous ne pourrez voir. D'ailleurs, la Old Holland a une certaine correspondance avec le bain. Vous n'apprécierez pas son bouquet immédiatement, mes frères. Laissez-la sécher à l'air libre, naturellement. Et surtout, regardez-la de nouveau plus tard, après quelques jours de séchage. Et là, le miracle a lieu. Alléluia, mes frères ! Alléluia, mes sœurs ! Bon, ok. Vous trouvez que j'en fais trop ? Eh bien, écoutez, je vous lis des commentaires faits par des convertis. Michel, pour avoir testé, je ne regrette pas. Pour un peu, je repartirai pour une deuxième boîte. Diana, les couleurs sont fantastiques et la texture aussi. Je n'ai qu'une boîte de douce pour commencer, mais c'est largement suffisant. Céline, en refaisant une même aquarelle, je suis passé de l'ombre à la lumière. Margot, oui, alors, les trois aquas dont je dispose, Igor, Tristoy, Sennelier et Holdo Land. Holdo Land est sans doute la plus puissante. A vous de voir, les petits clous, Loulou. Passons maintenant au top matos des couleurs fines. En dixième place, nous avons les aquarelles à 2 euros, la boîte qu'on trouve dans les Jiffy, Farfouille et j'en passe. En dixième place, nous avons les pastilles de Lefranc Bourgeois. C'est l'aquarelle type pour les enfants et les ultra débutants. Ça craint rien, c'est pas cher, mais on ne remplace pas les couleurs trop usées. Apprendre en un seul mot et puis à jeter. En huitième place, les aquarelles l'ouvrent. Attention, elles sont devenues de plus en plus introuvables en grande distribution. Mais ça reste une bonne alternative par rapport à la première utilisation des tubes d'aquarelles. Les couleurs sont assez bonnes et suffisantes pour s'amuser sans crainte. Le défaut est qu'on ne les trouve pas à l'unité. En septième place, Van Gogh et ses fines. Elles ne sont pas chères, on les trouve partout. Elles sont majoritairement choisies dans les ateliers de peinture. Mais elles ont un défaut avec leur pigmentation incrustante. Leurs couleurs sont assez fades, sans parler du côté pâteux de ses godets. C'est pour ça qu'elles sont à la septième place. En sixième place, une entrée. Celle de Jack Steaker. Avec sa boîte de grands godets de fines. Une bien belle boîte avec de grands godets. Que demander de plus ? Et bien la couleur qui va avec, madame. Elles sont un peu légères. Et maths au final. Quant aux couleurs choisies, elles pourraient être un peu plus pertinentes. Une aquarelle, tout ce qu'il y a de banal niveau couleur et d'un prix que je trouve un peu élevé. Pour moi, à réserver pour des enfants ou des étudiants d'atelier. En cinquième place, la Cotman de chez Windsor et Newton. Un classique de l'aquarelle aux teintes un peu ternes et proche de l'extra fine de la même marque. Vous pouvez la trouver partout, souvent en promo. La petite boîte de poche que de nombreux aquarellistes aiment à posséder. En quatrième place, entre la fine et l'extra fine. Vous avez les aquarelles japonaises Gensai. Elles sont terriblement lumineuses et douces à la fois. Mais elles ont un fort pouvoir d'incrustation. Donc, pas de repentis sur le tard. Vous l'avez compris, à réserver aux amateurs éclairés. En troisième et seconde place, les aquarelles Igor Trestoy et les White Knights. Deux marques russes qu'on trouve en France, soit chez Bosniaire, soit chez Géant des Beaux-Arts. Oui, russes ! En fait, d'après certains blogs, ce serait la même marque qui fabriquerait les deux. Voilà pourquoi je les ai mises ensemble, malgré que je n'ai pas pu recouper l'info. Toutefois, il est clair qu'elles sont hyper lumineuses, dignes de certaines extra fines, toutes les deux. Et pour pas cher, franchement pas cher. Un très bon investissement, hélas, il faut passer par internet pour les posséder. Le gagnant de ce match des aquarelles fines est une petite boîte qui ne paye pas de mine. Elle a tout ce qu'il faut, là où il faut. Vous l'avez deviné, c'est la Pocket Aquafine Travel Set de Deller Ronay. Idéale pour les carnétistes. Pas cher pour les étudiants d'art. Simple pour l'amateur. Que demander de plus ? Les couleurs sont bonnes, hormis ce satané vert émeraude. La petite boîte super bien conçue dont d'autres marques devraient prendre exemple. Et si 10 couleurs ne vous suffisent pas, il y a la même en 24. Hélas, conçue plus classiquement. Une très bonne surprise. Fini les couleurs, passons au top 10 des pinceaux constitués en partie avec Billy et Yannick. En 10ème position, nous retrouvons le Spalter taille 30 de chez Da Vinci. Le pinceau qu'il faut pour les grands formats ou juste pour bien mouiller. En 9ème position, une entrée, le set de pinceaux en petit gris de chez Cultura. Ils ne sont pas chers, ils font leur boulot, quelques poils mouillés y resteront. Mais c'est parfait pour les débutants. En 8ème position, une autre entrée, le set de pinceaux aquarelles en poils synthétiques à live art. 3 pinceaux, 3 tailles, le tout pour 5 euros. Idéal pour ceux qui ne veulent pas mettre en puce ou pour les carnétistes voulant des pinceaux tout terrain. En 7ème position, le pinceau de voyage en Marthe Raphael 1793. Le must du must pour les voyageurs, les feignants qui ne veulent pas s'encombrer ou simplement pour les amateurs de beaux pinceaux. Une pointe fine, une bonne capillarité et un porte-monnaie vidé. Le beau et le bon à un prix. En 6ème position, le Dealer Ronay Sable Round en taille 4. Un petit pinceau en Marthe qui ne paye pas de mine. Peu cher, bonne capillarité, bonne pointe, que demander de plus. En 5ème position, mais qui devrait être la première tellement qu'elle est polyvalente. Vous l'avez reconnue, c'est la star de plusieurs de mes vidéos. Elle a même une musique dédiée. Tout le monde la désire, la brosse en soie de porc, plus connue sous le nom de brosse pourrie. Et ceux qui ne connaissent pas, regardez mes vidéos. En 4ème position, le Da Vinci Maestro série 11 en taille 4. Du poil de martre bien souple avec une bonne capillarité, un bon équilibrage, une excellente pointe solide et un bon budget. Le pinceau qu'il faut pour tous les artistes amateurs ou pros désireux d'avoir du bon matos. En 3ème position, une nouveauté en poil de martre. Le Raphael 8408 en taille 4. Le pinceau parfait. Autant pour peindre que pour faire les détails les plus fins. Ce n'est pas un pinceau, mais un Airbus 380 tellement que son envergure est grande. Il faut le tester pour le croire. Hélas, le prix est aussi grand. Mais c'est un bon investissement. En 2ème position, le mythique Raphael 916. Un petit gris que je n'ai pas cessé de vous vanter dans toutes mes vidéos. Le pinceau à avoir pour tout. Mais surtout pour faire de beaux repentis. Sa cherté est un peu dissuasive, mais il ne faut pas hésiter. Enfin notre gagnant est, ou plutôt reste, le fameux pinceau en poil de martre Raphael 8403 en taille 4 ou 5. Le pinceau le plus polyvalent et le plus résistant que je connaisse. Moins souple que le 8408, sa nervosité et sa capillarité est tout simplement excellente dans tous les cas de figure. La pointe effilée est aussi hors normes en offrant même dans les grandes tailles des possibilités de finesse sans comparaison. Le pinceau que devrait avoir tout amateur, étudiant en art, carnétiste ou pro dans leur boîte. Voici à présent le top 10 des papiers aquarelles. Pour réaliser ce top, j'ai envoyé des papiers au nom de femmes à Billy et Yannick. Tout a été fait à l'aveugle. La notation est 50% pour les bêta-testeurs et 50% pour moi. Directement rentré en 10ème place, le bloc d'arche en 185 grammes en grains de torchon. Uniquement testé par moi, ce papier a tout d'exceptionnel. Que ce soit au niveau de la qualité, de la tenue, du rendu des couleurs, mais hélas aussi par le prix. Un papier qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, sauf les jours de grandes soldes. Un papier à se faire offrir, pour Noël par exemple. En 9ème place, une nouveauté, la Gerstaker aquarelle classique grain fin. Une belle texture, du papier extra blanc, un beau bloc collé des 4 côtés, des repentis faciles, un excellent rendu des couleurs et un prix défiant toute concurrence. Étudiants fauchés comme l'amateur ou le pro, y trouveront leur bonheur. Pour cette simplicité, il méritait bien d'être à la 9ème place. En 8ème place, nous retrouvons un des premiers papiers testés de Clairefontaine Fontaine en grains de torchon. Un papier très blanc avec une très belle texture, un très beau rendu des couleurs et aussi un sacré prix. Un papier pour amateurs éclairés et pour pros. L'équipe d'Aquazine a mis unanimement l'Ainemule Bamboo Mixed Media 265g en 7ème position de notre top 10. Ce bloc est loin des 100% coton ou cellulose puisque c'est du bambou à 90%. Sa texture est très agréable au toucher et le rendu des couleurs impressionnant. Et le petit plus, il n'est pas cher du tout. Un papier qui se retrouve dans tous les formats et surtout un premier papier pour l'étudiant ou l'amateur qui ne veut pas trop un coup de bambou tout en ayant une superbe qualité. Une entrée de plus en 6ème position, le Centenaire Torchon de chez Gerstiker. Ce 300g collé sur les 4 côtés est un véritable ovni. Sa texture est excellente et éminemment sympathique. Le rendu des couleurs est bon, mais ce qui est particulièrement agréable, c'est dès qu'on le travaille dans le mouillé. Les repentis sont faciles et extraordinaires. Le prix est assez abordable, mais uniquement pour l'amateur ou le pro. L'étudiant devra attendre... Ouais, les soldes. Avant de vous donner le top 5, Billy qui a reçu des feuilles au nom mystérieux de fille a fait un petit compte rendu de ses découvertes. Je suis là pour vous présenter les 8 papiers que Manu m'a envoyés. Alors ces 8 papiers ont plein de capacités, plein de caractéristiques. Certains sont très bons, d'autres très moyens. On va commencer par le très moyen. Lui-ci. Lui-ci qui est un papier à gros grains, avec une faible tenue à l'eau. Assez désastreux. Les couleurs se tiennent bien, mais le fait que ce papier ne tienne pas du tout l'eau fait que pour moi, c'est un papier qui n'est pas adapté à l'aquarelle. C'est un papier vraiment bas de gamme, je pense. Même si je ne suis pas au courant de sa marque. Nous passons directement à Gaël. Gaël qui est un papier à grains plutôt marqué. Assez agréable au toucher. Mon maintien des couleurs est plutôt correct, même si des fois, il y a certains jaunes qui se sont carrément envolés dans les couleurs. Sa tenue à l'eau est plutôt moyenne. Il a quand même bougé, mais reste quand même correct, comparé à lui-ci. Ça reste un bon papier. Et franchement, mon expérience est plutôt correcte. Même si je suis assez déçue au niveau du rehaussage que j'ai pu faire avec des apports de traits qui ont bavé. Maintenant, on passe à Isabelle. Isabelle est un papier à grains plutôt marqué aussi. Pas aussi fort que l'être certain, mais assez agréable aussi. Ne bouge pas. Ça, c'est correct. Par contre, marque beaucoup les coups de pinceau et boit beaucoup les couleurs. Pareil que Gaël, ça reste un très bon papier. Il n'y a aucun problème. Je suis satisfaite de l'avoir testé. Ensuite, il y a Paula. Papier à grains fins, non satinés. Papier assez souple. Une bonne tenue à l'eau, mais reste assez fragile au niveau de la surface. Quand il s'agit de gommer les traits qui restent ou de travailler à la plume. Les couleurs ne bougent pas trop, même si certaines couleurs chaudes se sont ternies légèrement, se comportent bien au niveau de l'application des couleurs. C'est un très bon papier, agréable à travailler. Lynn est un papier à grains fins, a une bonne tenue de l'eau, même si elle gondole un peu. Les couleurs se tiennent très bien. Des problèmes avec l'enlevage qui peut faire des tâches. Passons maintenant à Jessica. Jessica a un grain fin, légèrement marqué, une très bonne tenue à l'eau. Très très bonne, même. Par contre, pour certaines couleurs, il faudra faire attention pour certains mélanges, car les pigments risquent de ne pas accrocher au papier. Sinon, dans l'ensemble, c'est un papier très agréable et très appréciable. Papier qui m'a surpris le plus. Maria est un papier à texture, je dirais, type tapisserie. Je ne sais pas exactement le nom. C'est assez exceptionnel parce que jamais j'aurais pensé que je testerais un papier pareil. Surtout parce que je n'aime pas ce genre de texture. Et étrangement, j'ai aimé, apprécié. C'est un très bon papier. Ne bouge pas. Les couleurs restent naturelles à fond. C'est mon deuxième coup de cœur. Mon premier est Hermione. Papier à grains fins, satiné, voire inexistant. Légèrement cartonné, résistant à toute épreuve. Et c'est mon chouchou à moi, mon préféré. J'ai vraiment hâte d'avoir son nom. Un petit bijou. Toutes ces aquarelles ont été réalisées avec ma palette de Windsor & Winton. Désolée pour la prononciation. Et je voulais remercier Manu de m'avoir confié cette critique. Retour à notre premier top matos avec une autre entrée, mais en cinquième position. Le Langton Prestige 300 grammes en grains torchon. Ce papier surprend dès son toucher. On sent tout de suite que ce n'est pas un papier d'ordre ordinaire. Il a un petit côté rugueux, mais velours à la fois. Du coup, on se demande si c'est du lard ou du cochon. On pose une couleur, puis une autre. On voit que ça brille, que les teintes sont vigoureuses. On fait quelques remportés. Ah ! C'est un peu plus compliqué, mais ça va. On regarde le prix. Ah ! Il n'est pas donné. Mais ça reste dans la normale. Et on se dit, mais oui, il mérite bien sa cinquième place. En quatrième place, il a été mon premier coup de cœur. L'étival de 300 grammes, grains fins. Et surtout en format 18-24. Que dire de plus de cette petite merveille ? On le mouille, il ne bouge pas. On le gratte, on le maltraite avec la brosse. Il s'en fout ! Les couleurs sont excellentes. Surtout si elles sont courantes. Comme la Windsor. Ou juste fine. Bon, il reste un peu cher. Mais la qualité d'un 4x4 de l'aquarelle, ça se paye ma bonne dame. Dans le top 3 des papiers, nous avons une valeur sûre. Le fameux Guardi Artistico 275 grammes en grain de torchon. C'est mon papier. Celui avec lequel je travaille le plus dès que je veux faire un petit paysage sympa. Depuis des années, il ne m'a pas déçu. Il adore toutes les couleurs. Il les rend juste. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous pouvez aussi faire de beaux lines et effets. Que lui demander de plus ? Niveau prix, il est accessible aux fauchés comme aux autres. Le seul souci, il n'est qu'en vente sur Bosner.fr. Voilà pourquoi il est 3ème top matos. Qui est le numéro 2 ? Avant de vous le dire, un petit mot de Yannick. Salut à tous, c'est Yannick. Je reviens vers vous avec 6 nouveaux papiers que Manu m'a confiés durant cet été. Pour que je les teste et que je vous en fasse une revue. J'ai accumulé quelques bourses sur ces essais. J'ai eu aussi un problème de doigts qui m'a un peu handicapé pour ça. Mais je vous fais mon compte rendu. Parce que je les ai quand même testés pour vous. Voilà, alors je commence par Maria. Maria est un papier avec une trame assez marquée. Chose que je n'aime pas forcément pour les papiers d'aquarelle. Bon, après il faut tester. Et du coup, c'est un papier que je n'avais pas fixé. Dès que je l'ai mouillé, il a commencé à gondoler. Les couleurs sont parties en live. Donc j'ai arrêté là. J'ai repris mon aquarelle le lendemain. Et essayé de faire quelque chose. Mais je n'ai pas accroché avec ce papier. Voilà, Maria. Ensuite, Lucie. Lucie, papier avec un grain fin. Un peu plus prononcé qu'un grain fin classique. On le voit assez. Donc bon. Un aquarelle, pas terrible. Je le consens. Mais je ne sais pas. J'ai eu du mal avec ce papier. Je n'ai pas réussi à avoir le petit quelque chose qui fait que le papier aide à la créativité. Voilà, Lucie, ça en plus. Isabelle. Isabelle, c'est le troisième papier que je classerais dans la moyenne. Le grain me fait penser à un grain Montval. Enfin, au papier Montval ou au papier aquafine de Deller René. Les couleurs sont bonnes. J'ai apprécié travailler le ciel avec ce papier. Bon. J'aurais pu appuyer un peu plus mes contrastes. Donc ça ressortirait un peu mieux. Papier que j'avais fixé. Et au décrochage. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais le papier est venu. Mon ciel est venu avec le scotch. Donc là, voilà. Attention. Avec ce papier, le scotch, il n'aime peut-être pas forcément. Ensuite, Jessica. Jessica, c'est un papier au grain fin. Mais c'est un grain qui a plutôt bien fonctionné avec mes couleurs. Il a donné quelque chose que je n'ai pas forcément avec d'autres papiers. J'ai apprécié travailler avec ce papier. Les couleurs sont bonnes. Oui, vraiment une belle rencontre avec Jessica. Voilà. Ensuite, Gaël. Donc là, c'est un grain, par contre, qui est plus prononcé, plus rugueux. Et du coup, c'est un papier avec lequel il est assez facile de se faire ce genre d'aquarelle. Avec des reflets. On cherche à avoir des reflets dans l'eau. Et là, le pinceau passe... C'est beaucoup plus facile avec ce papier qu'avec d'autres de faire ce genre d'aquarelle. Je pense que la végétation aussi doit marcher pas mal avec ce papier. Par contre, j'ai envie de dire que les couleurs ont tendance à s'estomper beaucoup plus. Et le blanc du papier est peut-être moins blanc que d'autres. Donc, voilà mes papiers intéressants. Franchement, je pense que je pourrais faire de belles choses avec celui-là. Je termine avec Hermione. Hermione, donc celle-là, par contre, c'est un papier extra-blanc. Épais. Donc là, je l'ai travaillé, je l'ai posé et j'ai pu le mouiller sans qu'il se mette à bouger. Le grain me fait penser à une mule torchon 275. Les couleurs sont bonnes. Elles ressortent bien. Par contre, petit... Vu que je faisais des bourdes, j'en ai fait une belle. J'ai fait tomber du vert dans mon ciel. Et après, quand j'ai voulu le retirer, ça a été plutôt compliqué. Et je commençais à avoir le papier qui peut loucher. Donc là, avec ce papier, peut-être faire attention au repentir. Mais par contre, vous voulez faire un carnet de voyage avec celui-là, c'est super. Parce que là, vous ne serez pas embêté. Vous pourrez le mouiller et il ne va pas bouger. Donc voilà. Écoutez, c'était mes revues pour ces différents papiers. Je vous dis peut-être à la prochaine. Amusez-vous bien et éclatez-vous avec les aquarelles que vous ferez. Allez, salut ! Donc, testé à l'aveugle. Il a été désigné premier par les bêta-testeurs. Il entre donc directement à la deuxième place de notre top matos spécial papier. C'est Line Mule, édition anniversaire en 425 grammes. Il est gros, il est dur, il est extra-blanc. Il rend assez bien les couleurs. Le repentir est un peu plus dur selon les marques d'aquarelles. Mais il n'est pas trop cher par rapport à la qualité. On le retrouve presque partout. Que lui demander de plus ? Moi, je sais. Une couverture plus colorée. Et en première position, on retrouve qui ? En première position, son nom est le nom de sa marque. Line Mule en grain de torchon, 300 grammes. Que dire de ce papier ? C'est un peu comme parler d'une Rolls ou d'une Pagani. De Chanel ou de Saint Laurent, de Pommard ou de Pomerol. Tout y est. La qualité de fabrication, la résistance au repenti, à toute maltraitance. Et les couleurs, les couleurs sont parfaitement parfaites. Non, c'est le must tout simplement. Mais contrairement à la Rolls ou le Pommard, il reste quand même plus accessible. C'est notre top 1 du top matos spécial papier. Bravo à une Mule, deux blocs gagnant dans le top 3. C'est ainsi que se termine le premier top matos d'aquarelle, fait en collaboration avec Billy et Yannick. Le prochain top matos dépendra de ce qu'on recevra. Mais je pense qu'il reviendra très 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 vite. Car nous avons des Anglais, des Américains, des Allemands et même des Japonais qui vont débarquer. Et puis surtout, nous allons avoir le résultat de mon test effectué dans ma BX temporelle. Et qui rentrera en compte pour le prochain top matos. Vous pouvez aussi découvrir d'autres tests sur mesaquarelles.com Si vous avez aimé, laissez un com. Si vous avez des produits à nous conseiller, laissez aussi un message. Salut les petits clous loulous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...